Parce que le congrès de l'ADF, c'est vraiment le grand rendez-vous de la profession. Tout le monde trouve quelque chose à l'ADF, aussi bien pour sa formation professionnelle, pour son cabinet, pour son équipe dentaire. Il faut venir à l'ADF. Parce qu'on a un métier qui est particulier, qui est stressant. On est la tête dans le guidon, avec un rythme dense, on est souvent isolé. Et donc c'est une respiration professionnelle, et individuelle, et humaine. Je pense que ça devrait être un de nos objectifs, nous en tant que secrétaire généraux, c'est que cette semaine, soit en effet rayée de tous les cabinets dentaires, des agendas, pour justement venir se former et participer au congrès de l'ADF. Il y a un moment donné, pour soigner les gens, on ne veut pas simplement le faire que par l'intellectuel, ou par simplement son stylo et une prescription. Il faut qu'on les soigne, donc on a besoin de matériel, on a besoin d'équipement. Vous voulez faire un nouveau cabinet, vous voulez améliorer, performer, vous trouvez l'ensemble. Alors, des nouveautés, il y en a chaque année. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, depuis un certain nombre d'années, on est sur une dynamique du numérique, du flux numérique. Quatre niveaux d'exposition, vous avez les dernières nouveautés, vous avez l'ensemble de... vous trouvez tout ce que vous voulez. C'est l'atmosphère. Je pense que la première impression, lorsque les gens sortent des conférences, d'avoir leur sourire, d'avoir leur visage, d'avoir... Comme quoi c'était intéressant, c'était une réussite. C'est un événement qui est organisé par des chirurgiens dentistes, pour des chirurgiens dentistes. C'est vraiment le rendez-vous des chirurgiens dentistes.